Salut à toi chers spectatrices ou spectateurs, je suis Davarian et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale dédiée à l'événement mondial du jeu vidéo, le 3, le plus grand salon du jeu vidéo qui se passe à Los Angeles. Et donc j'avais envie de vous partager mon avis sur certaines bandes annonces, certaines séquences de gameplay, voilà ce que j'ai aimé et pourquoi je l'ai aimé, donc on va tout de suite commencer avec Mass Effect Andromeda, je vais d'abord vous laisser regarder de la bande annonce et après je reviendrai sur les éléments qui m'ont plu ou déplu, on va voir ça ensemble, profitez bien donc de cette bande annonce, à tout de suite. La bande annonce à l'écoutent des dédiés a toujours dépendé de notre drive pour chercher les dédiés, pousser nos limites et élarge les limites de notre monde entree. Avec Mass Effect, nous sommes en route plus à l'événement des plus de 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 plus. Pour construire un nouveau domaine pour l'humanité. Imaginez des systèmes de star avec des planets remotés et hostile... ...teamant avec la vie de l'alien et des civilisations. Sous-titrage Société Radio-Canada ...qui l'adventure, danger et l'Unknown sont waiting pour être découvertes. Nous avons créé un univers que vous allez perdre à vous. Une nouvelle galaxie pour vous explorer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et je suis déçu, voilà. J'ai aimé ce que j'ai vu, ça c'est pas le problème. C'est vraiment avec plaisir que j'ai pu découvrir ces nouvelles images de Mass Effect Andromeda. Mais ça fait maintenant bien trop longtemps que la communication autour du jeu reste vraiment juste au niveau du teasing. J'aurais aimé vraiment voir des choses concrètes, voir un peu de gameplay, pas grand chose hein. Pas, pas, je demandais pas à voir des séquences de gameplay une quinze minutes, une demi-heure, non. Mais voilà juste deux ou trois séquences de gameplay qu'on voit un petit peu concrètement à quoi va ressembler le jeu. J'aurais aimé vraiment voir des choses concrètes. Mais bah malgré ça, à cette bonne an, ça reste quand même l'une de mes favorites de l'E3 2016. Mais bah ça, ça tient surtout au fait que je suis un Mass Effect Lover, voilà. Alors, au niveau des éléments qui sont intéressants à relever, on a tout d'abord le nom du vaisseau, voilà, que l'on voit au début de la bande-annonce. C'est le Tempest, donc c'est... On voit que l'architecture du vaisseau ressemble vraiment au Normandie, donc on peut imaginer que c'est la dernière version du Normandie, en fait, hein. Le Normandie 3.0 et du coup ils l'ont appelé le Tempest. Moi c'est un design que j'aime particulièrement, je le trouve vraiment super classe. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors ensuite, un nouveau détail intéressant, c'est donc la salle de commandement dont on suppose du Tempest. Où on peut voir, à gauche de l'image, un Krogan et à droite ce qui semble être un Galarien. Donc ça confirme ce que je pensais, en fait. C'est-à-dire que moi je vois le scénario de Mass Effect Andromeda se... En fait, débuter entre guillemets, soit entre Mass Effect 2 et Mass Effect 3, soit au tout début de Mass Effect 3. C'est-à-dire qu'il y a un détachement de représentants de toutes les espèces de la galaxie qui sont envoyées dans la galaxie Andromède. Pour en fait, au cas où le plan de Shepard et de l'humanité ne fonctionnent pas pour remporter la guerre contre les moissonneurs. Que donc les races de la galaxie, de la voie lactée ne soient pas anéanties purement et simplement. Donc voilà, j'imagine très bien qu'on va avoir un équipage composé de membres de toutes les espèces. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça permet de garder les espèces que l'on connaît bien dans Mass Effect et aussi d'en découvrir de nouvelles. On a également donc l'armure N7 que l'on voit, donc qui dit N7 dit humain puisque en fait le N7 c'est le... En gros c'est les troupes d'élite humaine, voilà c'est le plus haut rang qu'il y a dans l'armée au niveau de l'alliance terrestre. Alors est-ce qu'on pourra jouer une race extraterrestre du coup ? Pour l'instant il n'y a vraiment rien qui le convient. Pour l'instant tout ce qu'on a vu c'est vraiment des avatars en armure N7. Donc il n'y a vraiment rien qui n'indique qu'on pourra jouer un extraterrestre pour l'instant. D'un côté c'est assez cohérent avec ce qu'avait voulu faire la série Mass Effect, c'est-à-dire vraiment donner le jeu du point de vue d'un humain. Alors là rapidement on voit également que les Asari seront de la partie, ce qui n'est pas vraiment étonnant, s'il y a des Galariens, des Krogan etc. Ils ne pouvaient pas oublier les Asari qui sont quand même l'une des races les plus apprécieuses de l'univers Mass Effect et on les comprend bien, hashtag Lyara. Alors on voit également donc que cette fois Bioware utilise de la motion capture pour son jeu, donc on peut imaginer que les animations vont être plus réalistes et moins rigides que par le passé. Alors je ne sais pas si Bioware utilisait la motion capture avant et si oui jusqu'à quel point en tout cas on peut espérer de bonnes choses à ce niveau-là, des animations meilleures et vraiment peut-être encore un jeu d'acteur au niveau de la gestuelle encore plus immersif, notamment lors des phases de dialogue. Alors on le savait depuis longtemps, c'était l'une des premières choses teasées sur Mass Effect Andromeda, le Mako sera de retour, vous savez, cet engin de l'enfer pour certains mois personnellement j'ai adoré et j'avais pris le coup de main, je le savais bien le maîtriser. Donc le Mako devrait être de retour et devrait être beaucoup plus maniable cette fois, ça ne devrait pas être une galère à utiliser, j'ai déjà hâte de parcourir toutes ces planètes avec mon véhicule. Alors là on a une scène qui est assez intéressante, on voit un Krogan qui laisse tomber un humain d'une plateforme. Alors on peut supposer du coup qu'en fait il va y avoir des conflits d'intérêts au niveau on va dire de toute cette assemblée de races qui s'est faite pour partir en direction de la galaxie Andromeda. Alors est-ce que c'est nous, est-ce que c'est quelqu'un de notre équipage, on ne sait pas mais en tout cas tout ne va pas être rose dans Mass Effect Andromeda. Alors le vaisseau qu'on l'envoie à la fin, on se demande même s'il n'y en a pas plusieurs, c'est le vaisseau qu'on avait déjà aperçu dans le trailer du N7 Days. Donc c'est cet immense vaisseau qui va permettre aux races de la galaxie, du moins à se sélectionner, de passer dans la galaxie Andromeda. Maintenant la question c'est est-ce que cette scène se passe avant le départ pour Andromeda ou après ? Et enfin pour terminer, le personnage que l'on voit à la fin, évidemment c'est Femm Rider. Alors pourquoi Femm ? C'est juste qu'il y a un petit truc quand on parle de Shepard dans la trilogie originelle, c'est on dit Femm Shep pour en fait l'avatar femme de Shepard puisque vous allez pouvoir créer un homme ou une femme. Et donc là, Bioware, entre guillemets, le porte-étendard de Mass Effect Andromeda, ils ont choisi une femme. Donc c'est pour ça qu'on va dire Femm Rider. Et donc ça confirme bien ce qu'on avait vu dans un précédent teasing, le nom du personnage est Rider. Donc je crois en fait que c'est le nom de la première astronaute femme à être allée dans l'espace. Voilà, donc ça reste cohérent. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur Mass Effect Andromeda. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à la commenter, à liker, à la partager. J'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo de Mass Effect Andromeda. Je pense plusieurs autres vidéos qui vont être publiées comme ça sur l'E3. C'est vraiment une période que j'adore et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez d'autres suggestions à faire sur ce trailer ? Est-ce que vous avez vu d'autres éléments qui auraient pu m'échapper ? Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous, je vais bien, ciao !